Bonjour à tous, on est ici à Montigny, dans le Jura, en Ajoie, où on est en train de planter de la betterave sucrière bio. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir planter justement de la betterave dans différentes conditions, à différentes densités, afin d'éviter principalement ou bien de réduire au maximum les heures de travail pour le désherbage qui sont en fait le plus gros problème qu'on rencontre actuellement dans la production de betteraves sucrières biologiques. Dans cet essai, on a différentes méthodes qui sont essayées, en mécanique, avec de la robotique également, et l'une de ces méthodes est la plantation de betteraves, quelque chose qui se fait dans certaines régions du monde, principalement au Japon, une technique qui est fortement développée. L'avantage c'est que tout l'outillage, le matériel est existant, donc on a emprunté la planteuse Nouviens, c'est une planteuse à tabac en fait, qu'on a transformée en planteuse à ciran, et donc toute la technique aussi de la production des plantons est aussi quelque chose qui est déjà existant. Pour cet essai-ci, on a également pris la variété Tesla, celle qu'on peut utiliser actuellement en bio. Les plantons étaient produits en France, le grand avantage, c'est que ces plantons sont déjà fortement durcis, qui est déjà adapté au climat extérieur et qui, on l'espère par ça, aura aussi une meilleure aptitude en fait à s'intégrer maintenant dans la parcelle et à pouvoir se développer le plus rapidement possible. On va procéder en trois étapes ici, avec trois densités différentes. On va passer entre 70 000 plants à environ 105 000 plants environ. Et donc ici, là, c'est de pouvoir évaluer le potentiel compensatoire qu'aura la betterave dans la parcelle. Les coûts de mise en place sont effectivement élevés. On est à environ, en comptant le tout, environ actuellement à 3 000 francs hectares. Mais ce coût varie très fortement justement par rapport à la densité. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire différentes variantes justement cette année afin de pouvoir diminuer encore davantage ces coûts de mise en place de la betterave. On a vu, avec l'essai qu'on a mené en 2019, aussi avec Plantation, on avait une densité unique d'environ 100 000 plants à hectare. Et on a vu que cette variante, économiquement, elle était très intéressante, aussi intéressante en tout cas que la variante semée. Donc l'expérience 2019 nous a montré qu'il était possible de conduire la variante plantée sans investir une seule heure de travail manuelle pour le désherbage. Sur un des secteurs, on a procédé uniquement avec une hercéterie de précision et le champ était absolument propre. Et c'est ça le grand avantage de ce procédé, c'est au niveau de la gestion des adventices. L'autre avantage aussi, c'est tout ce qui est ravageur, ou plusieurs ravageurs, notamment Altize, surtout la limace aussi, où la plante est déjà tellement développée que ce n'est en fait quasiment plus un problème à ce niveau-là. Un des grands avantages de la variante plantée également, c'est d'avoir 6 à 8 semaines d'avance sur la variante semée, car les betteraves bio sont les premières à être arrachées environ à la mi-septembre pour des raisons de logistique. La variante plantée, on l'espère, donne un avantage au niveau du rendement également en sucre par rapport à la variante semée. Donc la prochaine étape, ça va être la gestion des mauvaises herbes avec trois outils différents. et on se réjouit de vous retrouver prochainement pour la suite des événements.